Malat na bougende gise Diggamana am dole Malat na bougende gise Gana waktan man au l'éto Humu AQ Musique C'est un atelier qui est très important dans le cadre du démarrage du processus d'élaboration des curricula. de formation de l'ISEP de Bignonna. Ces types d'ateliers permettent en fait de pouvoir faire se rencontrer des professionnels des différents domaines de métier de l'ISEP de Bignonna avec des méthodologues pour pouvoir décrire tous les processus, toutes les activités, toutes les tâches qui permettent d'identifier des compétences associées aux différents métiers. L'atelier qui est une modalité parmi quatre nous permet de réunir des professionnels des différents métiers offerts par l'ISEP de Bignonna pour faire la radioscopie des différentes fonctions de travail. en déclinant la dénomination exacte des métiers, en faisant ce qu'on appelle la délimitation de l'exercice de ces métiers, en faisant la radioscopie des fonctions de travail, en déclinant les activités professionnelles, les tâches professionnelles, pour chaque tâche professionnelle les opérations et pour chaque opération les sous-opérations. l'ISEP de Bignonna va devoir former des techniciens supérieurs, mais en alternance. Donc l'implication des professionnels dans l'élaboration des curricula est très importante, d'autant que ça permet deux choses. A la fois de pouvoir garantir et pérenniser ce modèle de formation, mais aussi et surtout de pouvoir identifier et prendre en charge les besoins spécifiques des milieux socio-économiques qui vont les employer et sur lesquels nous comptons pour le développement aussi socio-économique de la région. Ces échanges nous ont permis de bien définir la situation de travail du technicien supérieur en gestion d'exploitation d'unités agroalimentaires. Ils vont discuter de la situation de l'exercice du métier dans le bassin économique local, dans le bassin économique régional, sous-régional, et même dans le bassin économique, disons, international. Donc c'est une étape extrêmement importante qui nous permettra de recueillir le maximum de données sur l'exercice des différents métiers. Ensuite, les consultants vont combiner cette modalité atelier avec trois autres modalités. L'observation directe d'individus, de personnes qui exercent le métier, l'observation directe et même l'observation indirecte, en exploitant des vidéos et d'autres sources, ce qu'on appelle des données secondaires. Ils vont également appliquer la modalité questionnaire, ils vont élaborer des questionnaire qu'ils vont envoyer à des professionnels qui exercent maintenant le métier. qui ont le niveau de middle manager, parce que les ISEP forment des middle managers, et également leur N plus 1, leur supérieure hiérarchique. Et l'autre modalité, c'est la modalité entrevue, où il y aura ce qu'on appelle des entretiens structurés, semi-structurés, avec des professionnels et leur supérieure hiérarchique, qui supervise un peu leur travail en milieu professionnel. Pour certains d'entre nous, on avait déjà commencé la réflexion il y a deux ans. Les processus, quelquefois, prennent beaucoup plus de temps que l'on pense. Nous avions déjà partagé pour valider l'offre pédagogique. Et aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est de pouvoir amorcer le démarrage effectif de la rédaction des curriculats. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du projet de l'ISEP de Bignonna, la première question que l'on se pose, c'est est-ce que vous avez démarré ? Est-ce que vous avez commencé à construire ? Mais il est important, certes, d'avoir des beaux bâtiments, mais il est important aussi, et crucial à mon sens, que la formation que l'on y délivre soit une formation de qualité. Et pour qu'elle soit une formation de qualité, nous ne pouvons que compter sur vous, les professionnels. Vous avez été choisis par votre expertise. Et aujourd'hui, ce que nous attendons de vous, c'est que nous puissions ensemble développer un projet pédagogique, cohérent et adapté aux réalités socio-économiques de la région. Les échanges ont été fructueuses et ont permis de bien décrire le métier du futur technicien supérieur, d'une part, et d'autre part, ont permis de mettre en avant ce que l'ISEP de Bignona devra adopter comme méthodologie, comme outil pour pouvoir mettre sur le marché des produits compétents qui vont pouvoir aller directement capitaliser leurs connaissances, leurs savoirs, leurs savoirs-faire pour le développement de ces petites unités de transformation agroalimentaire. L'État du Sénégal s'est engagé depuis 2012 dans une réforme ambitieuse de notre système d'enseignement supérieur afin de diversifier l'offre de formation et d'infléchir le flux de bacheliers vers un nouveau type de formation supérieur pour mieux renforcer l'employabilité des diplômés et leur contribution à la densification du tissu des pays. C'est ainsi que pour l'ISEP de Bignona, un certain nombre de métiers ont été identifiés. Nous allons donc former sur les métiers verts, la gestion de l'environnement et le développement durable, l'agroforesterie, l'agroindustrie, le tourisme, l'artisanat, les systèmes de gestion et de métiers de l'eau. Les ISEP forment, c'est vrai, les jeunes en formation initiale, mais également il y a la formation continue et également il y a la formation à la carte pour augmenter le niveau de qualification des ressources humaines qui sont en activité au niveau de la région de la case d'avance naturelle et même au niveau du Sénégal tout entier. Il faut dire qu'il y a des études qui ont démontré qu'au Sénégal, il y a un manque créat de ressources humaines au niveau de la transmission entre le top management et le niveau d'exécution, les ouvriers, les techniciens. Donc le middle manager qui manque à cette chaîne de commandement et à cette chaîne de production, le middle manager est la cible en fait des ISEP. Et les ISEP devront former en masse et qualitativement. Donc il y a deux défis, le défi de la massification et le défi de la qualité au niveau des ISEP. La mise en place des instituts supérieurs d'enseignement professionnel et particulièrement dans la région de Ziguinchor s'inscrit dans la diversification de l'offre de formation. Il est important de le rappeler parce que dans le dispositif actuel, l'intérêt d'avoir un tel institut, c'est de pouvoir aussi au niveau de la formation professionnelle supérieure, avoir des dispositifs innovants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire reconstruire le référentiel de formation avec les acteurs des milieux professionnels, pouvoir disposer d'un écosystème qui va être un réceptacle pour les apprenants, mais aussi qui va surtout servir à booster l'économie de la localité. Parce que tout simplement, ces acteurs aujourd'hui qui sont là dans le cadre de cet atelier pour discuter ou contribuer à construire le modèle pédagogique vont pouvoir se retrouver dans l'écosystème agro-industriel qui va être créé autour de l'ISEP. Les éléments fondamentaux dans le cadre de l'ISEP, c'est le fait que nous formons des techniciens supérieurs BAC plus 2 en se focalisant surtout sur l'approche par les compétences. Et ce faisant, il est nécessaire d'avoir les professionnels qui puissent venir décrire en fonction des profils de sortie dont ils ont besoin. L'atelier de situation de travail permet de décrire tout simplement tous les éléments nécessaires pour qu'après, dans le processus d'élaboration des curriculaires, qu'on puisse se fonder pour décliner les offres de formation pour les différents ISEP. Dans chaque ISEP, il va y avoir un centre d'innovation, d'application et de transfert de technologie, mais surtout aussi un centre autonome de production et de prestation de services. Et ce centre autonome de production et de prestation de services, qui est en réalité cet écosystème, est important. Et aujourd'hui, certains de ces acteurs sont là et vont participer, comme je l'avais dit tantôt, à l'élaboration du modèle pédagogique. Et ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que souvent, on pense que dans la région de Sigenshior, l'offre de formation, à la fois professionnelle ou générale, est couverte. Le ISEP permet aussi, dans l'environnement de l'enseignement supérieur, de pouvoir absorber peut-être les sortants du lycée technique agricole, offrir des formations complémentaires à des jeunes et des femmes qui sont prises en charge au niveau des centres sectoriels de formation et au niveau de l'université, pouvoir avoir disposé d'un vivier de formateurs dans des métiers nouveaux. Le lycée agricole a eu la chance de travailler sur ce format de l'APC, l'approche par les compétences. Et nous pensons que nous avions effectivement quelque chose aussi à apporter pour que cette jeune institution, qui est l'ISEP, puisse véritablement être ancrée au niveau du bien-là. Je pense que globalement, les experts ont beaucoup apprécié et ont magnifié un peu cette démarche, qui est l'approche par compétences, qui va permettre quand même aux apprenants d'être opérationnels sur le terrain une fois que formés. Je suis très satisfait en fait de la participation des experts. Le travail qu'on nous a invités à partager avec eux est un travail très important pour nous. Nous, nous jugeons que c'est venu au moment opportun, mais on a trop retardé le tir parce que la région, étant une région agricole, devait bénéficier très tôt de ce genre d'atelier. C'est une approche pertinente que nous autres, qui sommes dans le métier, nous ne pouvons pas appréhender si ce n'est que dans ces ateliers que nous avons à apprendre. Il y avait des questions, il y avait la cohérence, et je pense que c'est ce que j'ai retenu de cet atelier. Pour moi, les ISEP doivent fournir des prêts à porter, c'est-à-dire des gens bien formés et qui seront justement tout de suite utilisables sur le terrain. Nous sommes des facilitateurs au niveau des collectivités locales, n'est-ce pas ? On les appuie aussi bien dans la gestion des exploitations agricoles et des produits issus de ces ISEP seraient des bienvenus chez nous parce qu'ils seront utilisés aussi bien dans nos projets et programmes mais également dans l'accompagnement des paysans à mieux produire et à produire autrement. J'ai eu à participer sur le processus d'élaboration des contenus en agroforesterie. Le former et sera apte à faire le travail correctement sur le terrain puisque nous avons tout pris en compte. Vraiment, c'est une expérience que nous avons partagée et aussi que nous avons donnée les uns aux autres. Donc vraiment, c'est une approche vraiment pédagogique. Donc il y a eu vraiment des échanges très structurants dans les ateliers et vraiment c'est ce qu'on demande parce que généralement les gens restent à Dakar ou quelque part ils font des TDR sans demander la base. Donc si c'est part de la base, c'est vraiment important parce que c'est l'expérience qui est démontrée. Si on participe aujourd'hui, c'est pour mettre un contenu à la formation de façon pratique, n'est-ce pas ? Ce que nous sommes en train de faire, on voudrait que cela aussi, d'abord au niveau régional, au niveau éco-géographique, n'est-ce pas, dire ce qui est donc prenable en compte, n'est-ce pas, pour que la formation s'adapte quand même au milieu. Tout le monde peut trouver sa place. Et il se trouve que nous avons une frange de la société, les jeunes. Beaucoup sont titulaires du baccalauréat, ou en tout cas ont le niveau du baccalauréat. Et ils se posent des problèmes d'orientation pour que ces jeunes puissent trouver une place, disons, dans la formation professionnelle. Et les ISEP ont surtout cette vocation de préparer les jeunes à l'insertion. Et je crois que, à l'issue de ces travaux, nos futurs apprenants, je pense qu'ils auront aujourd'hui des outils valables pour pouvoir répondre à l'attente de ce que tout un peuple, tout un pays attend, en tout cas de ses enfants et de ses étudiants. Nous, au-delà de la collaboration, nous voulons un partenariat. Parce que nous savons que tout ce que nous sommes en train de faire, donc vous devez être à nos côtés. Et tout le temps, vraiment, on serait très, très, très heureux de vous voir à nos côtés sur le terrain. En termes de production, je peux dire, on a atteint presque les 80%. Et le reste à faire, c'est les 20%. Et on va essayer d'affiner, de prendre d'autres modalités pour vraiment renforcer le rapport avant d'aller en prévalidation et en validation. Donc, c'est une étape très importante après celle de l'atelier de cadrage technique qui a été tenu au niveau du Vignona. Et vu le parterre de professionnels et d'experts de ce domaine dans les différents domaines de métier, on ne doutera point de la qualité, du résultat, des réflexions qui vont être menées ce jour au niveau de cet atelier de situation de travail. La prochaine étape, c'est bien évidemment de continuer la réflexion parce que là, on n'est qu'au début du processus avec cet atelier d'analyse de situation de travail. Ensuite, il va falloir faire le même exercice pour les référentiels métiers, les référentiels de formation et les référentiels de certification. Ça veut dire que le cheminement ou le partenariat avec l'ensemble des acteurs ici présents ne fait que commencer. Sous-titrage ST' 501